La Valle Sagrada de los Incas C'est un haut lieu énergétique et initiatique au milieu de reliefs saisissants sur lequel règnent les Apus, les esprits des montagnes. On a appris que dans certains de ces endroits, il existe des énergies de guérison, de transformation qui peuvent s'activer en nous lorsqu'on se rend sur place et que l'on s'y connecte. Certains lieux sont aussi des portails multidimensionnels. D'ailleurs, le ciel était très important pour les Incas. L'astronomie a joué un rôle primordial dans la construction de leur ville. Notre voyage dans cette région a commencé dans l'ancienne capitale Inca, Cusco. On n'a pas trop eu de mal à s'habituer aux 3399 mètres d'altitude. Bon, on avait quand même tout le temps nos feuilles de coca sous la main. Alors quand nos amigos suissos Morgan et Yannick nous ont proposé de monter à 5000 mètres d'altitude pour voir la montagne colorée en été partant. Oui, la fausse montagne colorée. Car la célèbre Rainbow Mountain, c'est en fait Vinicunca. Elle est tellement visitée qu'on ne peut plus la classer comme hors des sentiers battus. Palcoyo est tout aussi impressionnante, mais beaucoup moins fréquentée. Et tu n'auras pas à te lever aux aurores pour la voir. Et ça, on aime. Chine, Argentine et Perine. Tres pays qui ont ce type de formation de l'ancienne nature. Ok, très bien. ціean et la placa de Nazca, en l'océano, chocent. Et ces deux placas, au moment où chocent, s'émergent et fait la France-Soud-Amérique. Les Andes de la France-Soud-Amérique. Recuerden, la abundance de minerais ne sont pas dans les montagnes, mais dans l'océano, dans le plus profonde. Il faut plus de 7000 mètres. Ça faisait des coups de chaud, hein. Impossible de parler et de marcher. Il souffle. Mais c'est incroyable. J'en fais mal au crâne, j'ai un peu de pression dans les oreilles. Ouais. Ah ouais ? Mais c'est magique. En fait c'est ouf. Et le soleil, ça fait des genoux. Il y a une semaine on était confinés dans notre chambre. C'est fini tout ça. J'ai évadé que j'avais la tête de madame Irma. Oh, c'est magnifique, c'est fort ! Oh pire ! Oh pire ! Oh pire ! En une minute ! Le chéri il est ! On attend Climou. Je sais pas où il est. Il est toujours dans la montagne. Ah c'est peut-être lui là ! Oui, il est arrivé. Voilà que tal ! Comme ça a changé en 30 minutes ! Ouais ! On va partir lentement et ressentir un peu le lieu. Même la pluche qui fait la neige, bon la neige a un peu fouetté le visage. Ouais, ça faisait mal hein ! Ça faisait mal ! Ouais 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 ! Oyantaytambo est le seul village Inca à avoir conservé son plan d'origine. Le tracé des rues, le pavage, les rigoles d'évacuation d'eau, tout a été gardé. Malheureusement, la plupart des voyageurs n'accordent généralement que très peu de temps de visite à Oyantaytambo. Parce qu'il existe des tours opérateurs depuis Cusco qui te proposent de visiter 5 sites de la vallée sacrée en une journée. C'est pas mal si tu es contraint par le temps, mais ce n'est pas notre cas. Alors on est partis dormir quelques jours dans cette forteresse qui garde le chemin du Machu Picchu. Et on y a découvert des pépites. Mon programme de la journée... Et il est... 10h presque ! Parce qu'on est un peu là en eau en voyage, hein ? On n'arrive pas trop là à se lever. En plus on a dormi dans un king size bed là, le truc où on était à 10 mètres de distance. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va prendre pour ce petit trek ? On va pas prendre trop de choses. Ce dernier méga essentiel, c'est les kawais parce que c'est la saison des pluies. Deux bouteilles d'eau, deux bananes qu'on va compléter avec du pain, des fruits secs, de l'avocat, des petits trucs si jamais on a faim. Lunettes de soleil. Crème solaire, très important ici, ça crame même s'il fait gris. Téléphone, caméra. T'as nommé comme des bronzailles ? On prend les viseuses. On va voir si on va dire en moins de cette montagne. Ça c'est tout après, non ? Je tiens, on prend des petits trucs. Juste à bouche. Hein ? Juste de la bouche ? Là on prend des fruits, des bananes. Ouais. Je prends la bouche. Ouais. Arrête. On peut aller faire la iglesia là. Il n'y a pas là, celui que Romain nous avait parlé. Et là, ben en fait on prend un collectivo jusqu'à Pachar. Et à Pachar, là on peut marcher, faire une marche jusqu'à la iglesia. Il existe des sites moins fréquentés par les voyageurs, qui recèlent encore d'un profond mystère et qui est peut-être voué à le rester. Nyopa Iglesia se trouve entre Oyantaytambo et Urubambo. C'est une porte qui mène nulle part, ou peut-être n'importe où. Ça c'est quand tu fais les trucs par toi-même. On nous a juste dit, bon vous allez en collection jusqu'à Pachar. Après là vous pouvez trouver l'église. En fait, on a quand même marché je pense bien 45 minutes le long d'une route sans panneau. Qui a dit qu'il y avait un, on ne savait pas trop sur Maps.me, il n'existe pas ce site. Enfin, je ne sais pas, il n'est pas noté je crois. Quiconque monte ici, à environ 3000 mètres d'altitude, s'apercevra qu'il est très difficile de ne pas ressentir la puissance émanant des rochers et l'énergie particulière du lieu. C'est peut-être pour cette raison que ce site a été sculpté dans une partie aussi reculée du Pérou. Compte tenu de son isolement, il se dit que les chamanes y venaient pratiquer leur rituel de connexion avec les autres mondes. D'ailleurs, le terme Niopa, en langue Quechua, désigne les esprits de l'autre monde qui ont le pouvoir de se déplacer à travers les différentes étapes de leur réalité. On nous a expliqué que sur ce site, nous pouvions équilibrer nos énergies masculines et féminines pour faire l'expérience de l'unité. Alors on s'est posé et on a fermé les yeux. Tout est apaisé, tout est dormi. Là on va essayer d'aller trouver, on a vu qu'il y avait un chemin qui pouvait rejoindre Bachar à Ollantaytambo. Ollantaytambo, je travaillais. Et c'est un camino pre-hispanico, apparemment 5,6 km à peu près. On peut rejoindre, mais ça peut être pas mal sur une petite marche. Par pur hasard, on s'est retrouvé sur une section du célèbre chemin Inca, Chapaknyans. Les Incas avaient un système de route d'environ 22 500 km qui reliait les 4 régions de leur empire à la ville de Cusco. Si tu séjournes dans le coin, on te recommande fortement de faire la section Bachar au Yataytambo. C'est une marche d'une heure et demie environ qui relie les deux villages sur un petit chemin super charmant et pittoresque. Imagine, là je lisais le livre jaune, et il expliquait qu'il y avait des Atlantes ou des hommes de civilisation très anciennes qui s'étaient mis en samadhi, donc en état de méditation très intense, et ils se mettaient dans des grottes. En fait, dans ces grottes, ils sont protégés par des envoûtements, par des énergies très fortes, qui fait que les gens, quand ils rentrent dans cette grotte, soit ils ont les tournis et puis ils repartent en arrière, ou alors s'ils décident de continuer, ça peut aller jusqu'à la mort, mais c'est ce qu'ils disaient dans le livre. C'est dingue ! C'est dingue ! Après avoir passé quelques jours à Oyantaytambo, nous avons pris la route de Santa Teresa. On voulait se rendre au Machu Picchu pour la route alternative, bien plus longue et bien moins chère qu'avec le train. Oui, parce qu'aller au Machu Picchu te coûtera un bras. Après avoir passé un col à plus de 4500 mètres, nous nous sommes retrouvés dans les paysages tropicaux. Notre minibus commence à grimper une petite route de terre étroite et à flanc de falaise. Le chauffeur nous lance sa playlist reggae, c'est sûrement pour détendre certains d'entre nous. Enfin, on arrive dans le village de Santa Teresa. On découvre que cet endroit est super connu pour ses bains thermaux, construits au bord du Rio Urubamba. D'ailleurs, on était trop contents de pouvoir profiter des bains chauds au retour du Machu Picchu. On termine avec notre coup de cœur. Et non, ce n'était pas le Machu Picchu. Trois heures à longer les rails du train, dans un décor digne de Jurassic Park. Ambiance brumeuse, jungle luxuriante. C'était juste magique et irréel comme marche. On était en émerveillement total. D'ailleurs, l'univers nous a envoyé un guide. Elle nous attend. On l'a appelé Machu. Elle nous guide depuis le début du chemin. Et puis, finalement, après trois heures et 1500 marches. Et oui, le Mirachu Picchu, ça se mérite. On est arrivé sur le site de la merveille. Après l'émission marche, encore des marches et des marches. Et waouh ! Un mélange de beauté et de mystère. qui m'ont en place pour méditer un peu et se poser. Alors, ce Machu Picchu. On se quitte avec ces images de la cité perdue. Hasta la proxima. le Monde. Sous-titrage MFP.